Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est le deuxième webinar qu'organise Sport Value. Nous allons attendre quelques secondes avant de commencer pour permettre à tout le monde de se connecter. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent nous indiquer que tout fonctionne en postant un petit message dans l'onglet chat à la droite de votre écran. Je vois déjà plusieurs personnes qui se connectent et qui postent un petit message. Cyril Nardon, Romain Louvernia, Sophia Botnari, Jérôme Galerne, Arnaud Michneau. Bonjour à tous, visiblement tout fonctionne. On attend encore les 15 secondes. J'espère que tout le monde se connecte. Vous avez été encore une fois nombreux à vous inscrire. Plus de 150 personnes se sont inscrites pour ce webinar autour de la Sport Tech. Merci à tous. Allez, c'est parti. Deuxième épisode, comme je vous le disais. Nous organisions jeudi dernier un webinar autour du sport amateur et du sport professionnel. Ce webinar est d'ailleurs disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Il vous suffit de taper Sport Value en deux mots. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Sport Value est un cabinet de conseil qui existe depuis 2005. Nous accompagnons des clubs professionnels, des clubs amateurs, des fédérations, des collectivités, des startups aussi. On va justement en parler ce matin sur une multitude de missions, sur de la stratégie, de la formation, du financement. Je vous rappelle les règles pour ce webinar. Vous pourrez nous poser vos questions sur l'onglet questions à la droite de votre écran. Et après la présentation de Michel Lukasiewicz et Charles Frémont, vous pourrez justement poser vos questions. On en prendra quelques-unes pour échanger. C'est l'objectif. On s'est fixé une durée de 45 minutes pour ce webinar, la durée d'une mi-temps de football. On a remarqué que des webinars étaient parfois un peu trop longs. Et donc là, en 45 minutes, on pourra faire le tour et l'état des lieux de la Sport Tech avec des pistes pour la relance, à la fois pour les startups, à la fois pour les investisseurs. Je vais laisser la parole à nos deux intervenants du jour. Michel Lukasiewicz, qui est responsable de l'activité M&A, justement, chez Sport Value. Et Charles Frémont, directeur de l'incubateur Le Tremplin par Paris Senko. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci, Michel. Tout d'abord, merci Mathieu et merci, Michel, pour l'invitation. Très heureux de partager ce moment d'échange avec vous ce matin. Je vois que parmi les participants, il y a beaucoup de startups du tremplin et hors tremplin qu'on connaît très bien aussi. Donc, je vous salue spécifiquement. Voilà, donc pour ceux qui sont moins familiers avec nos activités au tremplin, on est la plateforme d'innovation sport de Paris Enco. Donc, on est basé à Paris. On est la première plateforme d'innovation dans le sport à avoir été créée en Europe en 2014-2015. Depuis, on a accompagné plus d'une centaine de startups spécialisées dans le sport. Et donc, depuis, voilà, maintenant un peu moins, on a passé toutes nos activités d'accompagnement et toutes les activités qu'on organise de façon digitale, tant au niveau du tremplin qu'au niveau Paris Enco, qui est vraiment le plus gros réseau d'incubateurs d'Europe, avec dix incubateurs spécialisés dans dix secteurs différents ici à Paris. Donc, voilà, on essaie d'adapter le plus possible nos modes d'accompagnement pour nos startups, mais aussi pour nos partenaires parce qu'on travaille avec deux types de clients. Donc, il y a vraiment les startups de nos tremplin qui sont spécialisées dans le sport. Et aussi, on est entouré de 13 grands groupes et institutions sportives avec qui on travaille sur une base régulière pour, justement, répondre le mieux possible à leurs enjeux et leurs problématiques en matière d'innovation. Donc, voilà, pour le surveil de nos activités, évidemment, on aura l'occasion d'entrer un peu plus dans le détail de celle-ci au cours de la prochaine heure. Voilà. Michel, je te laisse te présenter à présent. Très bien, très bien. Bonjour à tous, c'est Michel Dukasiewicz. Je suis ravi d'être avec vous ce matin et d'accueillir parmi nous Charles pour ce webinaire. Donc, Mathieu a introduit succinctement Sport Value au début. Donc, pour ma part, je suis responsable des activités M&A Advisory chez Sport Value. Donc, on parle ici de conseils à la levée de fonds, conseils à l'acquisition et la recherche de cibles, conseils à la cession, à la transmission et toutes les missions qui vont avec, avec l'ingénierie financière, principalement pour quatre typologies de clients. La première qui sont les clubs, les clubs pro, et notamment les clubs de foot et les clubs de rugby. Ensuite, tout ce qui est industriel du sport. Troisième typologie par la suite, Sport Tech. Donc, c'est notre sujet aujourd'hui. Et enfin, on accompagne également à l'achat, ça peut être industriel, mais également des investisseurs financiers qui souhaitent venir compléter leur participation et leur portefeuille de participation. Très bien. Merci Michel. Bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Il y a toujours un petit décalage au début des webinaires pour que tout le monde se connecte. On va commencer avec la première question, justement, qui est un peu globale sur la Sport Tech. Charles, je te laisse la parole, justement, pour définir un peu cet écosystème et les acteurs qui en font partie. Merci Mathieu. En fait, la Sport Tech, c'est très large pour nous au tremplin. Nous, on n'aime pas parler de Sport Tech spécifiquement parce que le mot tech peut être un peu réducteur. Nous, quand on parle d'innovation dans le sport, c'est l'innovation au sens large. Donc, bien sûr, qui inclut l'innovation au sens technologique du terme. Mais on parle aussi d'innovation d'usage, de réfléchir sur des nouveaux business models, réfléchir sur des innovations sociales, sur des façons différentes de pratiquer, de consommer le sport pour que ce soit plus adapté dans une optique de développement durable, par exemple. Donc, c'est le sens très large de l'innovation sur lequel on travaille, associé, bien sûr, au monde du sport. Donc, quand je dis associé au monde du sport, ça touche bien sûr à la pratique sportive, ça touche à la performance sportive, donc des athlètes de haut niveau. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec l'INSEP, par exemple, comme la performance du sportif un peu lambda du dimanche, qui souhaite améliorer sa performance dans l'optique d'une inscription à un marathon ou à une compétition sportive en club, etc. On va toucher aussi à tout ce qui est fan engagement pour les clubs professionnels. On va toucher justement à l'innovation sociale, comment les grands événements peuvent réduire leur empreinte carbone. Ce sont juste quelques exemples, mais vraiment, c'est le sport au sens très large. C'est ce qui fait en sorte qu'on a une pluralité de startups dans notre incubateur et dans notre écosystème qui touche à un peu tous ces secteurs-là. Donc, on n'est pas du tout réducteur sur les sujets sur lesquels on travaille. Et même chose pour nos partenaires. En fait, ça va de l'INSEP que j'ai mentionné sur le sport de haut niveau, CNOSF, avec qui on dialogue beaucoup sur comment renouveler l'offre des clubs, associations et fédérations. On va travailler avec des organisations dont le cœur business n'est pas nécessairement le sport, comme la Naïf, par exemple, qui a de très forts enjeux, justement, sur rendre les gens plus actifs, notamment au niveau de leurs salariés, et de s'impliquer aussi sur un volet sponsoring, mais sponsoring à impact par rapport à certaines institutions et événements sportifs. Donc, voilà, ce sont juste quelques exemples de sujets sur lesquels on travaille. Tout ça pour dire que le mot sportitec pour nous, au tremplin, c'est très ouvert et c'est très inclusif aussi de tout ce qui peut toucher de près ou de loin au sport et aux nouvelles façons de faire dans le sport. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Charles, il n'y a pas une seule définition de la sportitec, mais on peut en trouver plusieurs. En tout cas, chez Sport Value, on a classifié et classifié, on essaye de classifier quotidiennement toutes les entreprises du monde du sport. Donc, également, tout ce qui n'est pas sportitec. Donc, en fait, on a deux grandes familles d'entreprises, donc tout ce que nous, on appelle chez Sport Value, Sporting Goods et Bienestradie, donc tout ce qui va être les fabricants d'équipements, fabricants d'infra, organisateurs d'événements sportifs, etc. Donc, ça, c'est tout ce qui n'est pas sportitec. En tout cas, on a créé une database pour pouvoir tous les référencer en fonction de leur type d'activité, de leur business model, de leur type de sport visé. Et ensuite, vous avez tout ce qui est sportitec, comme l'a mentionné Charles. Donc, nous, chez Sport Value, on est classifié en trois grandes familles, donc tout ce qui est lié à l'activité et à la performance, comme l'a dit Charles, donc à la pratique en tant que tel, dans sa préparation, dans son accomplissement, dans sa récupération. Donc là, on va trouver tous les tracking, toutes les solutions de tracking, tout ce qui est lié à la prévention des blessures, par exemple. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est management d'organisation, donc en fait, toutes les solutions qui améliorent la gestion et l'efficacité opérationnelle, que ce soit d'une équipe, d'une ligue, d'un événement, par exemple. Donc là, on va trouver tout ce qui est solution de scouting, tout ce qui est solution de médiaproduction. Et enfin, comme tu disais Charles, tout ce qui est lié aux fans et au contenu. Et donc là, on s'adresse à la manière dont le fan va consommer son sport. En plus de ça, si on doit donner quelques chiffres sur la sportstech en France, on n'a pas loin de 400 startups qui sont référencées en France, sur le financement en tant que tel. Alors, ça reste aujourd'hui une industrie de niche. Pour parler de l'année 2019, il y a eu environ entre 50 et 70 millions d'euros qui ont été levés par ces acteurs-là, ce qui est très peu, par exemple, comparé au pas loin de 4,5 milliards à 5 milliards d'euros levés en France, avec des très belles levées qu'on connaît tous, comme Mano-Mano ou Miro. Sur la typologie d'investisseurs aujourd'hui dans la sportstech en France, pour être réaliste, il y en a entre 5 et 10 qui se définissent avec une véritable appétence sport, sachant qu'il y en a, je dirais, moins de 5 qui sont réellement actifs sur ce segment aujourd'hui. Pour la typologie des tours, étant donné qu'on est encore très early stage, on va surtout avoir, si je donnais une fourchette, environ 70% de BA et 15% d'investisseurs financiers, et puis peut-être 15% d'industriels qui investissent aujourd'hui, j'ai envie de dire, activement dans la sportstech. Merci Michel pour ces précisions. C'est toujours intéressant d'avoir quelques chiffres pour bien comprendre la situation. On poursuit cette discussion, justement, avec toi, Charles, qui est au contact quotidiennement avec les startups. Quelles sont les inquiétudes du moment, quels sont les retours du terrain que tu as ? Ce qui est évident, c'est que ce n'est pas une période qui est facile pour personnes, pour aussi les startups dans toute l'industrie. Nous, ce qu'on a fait chez Parianco, on s'est adapté énormément au niveau de la prestation de nos services, de la digitalisation, mais surtout aussi des sujets sur lesquels on accompagne les startups. C'est-à-dire qu'habituellement, en fait, notre accompagnement au tremplin est spécifique à l'industrie du sport et sert donc à aider et challenger les startups dans leur modèle pour faire en sorte qu'elles trouvent leur product market fit, en fait. Donc, s'assurer que le produit qu'elles développent soit conforme aux attentes et aux besoins du marché et qu'il y a un bon business model et un bon business plan qui encadrent un peu tout ça. Là, c'est clair que la crise est arrivée de façon tellement brute et tellement rapide qu'en fait, là, du jour au lendemain, les sujets ont beaucoup plus pivoté sur des sujets d'accompagnement, de nos côtés ont pivoté sur les tensions communs à l'ensemble des entrepreneurs en ce moment. Donc, c'est de la gestion de cash. Donc, s'assurer qu'on peut gérer sa trésorerie de façon la plus raisonnable et la plus pertinente en ce moment pour, justement, être capable de pouvoir éponger ces mois où il y a un ralentissement, sinon une cessation complète d'activité. C'est sur toutes les questions liées au chômage, chômage partiel, de salariés, etc. Donc, on a un atelier de les CEOs plus échangeurs entre eux au tremplin. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place par Paris Emco, donc au niveau transverse, donc c'est-à-dire qui est commune à tous les incubateurs de Paris Emco, parce que ce sont des enjeux, évidemment, on ne touche pas que les start-up forts, avec des experts qui sont là pour conseiller les start-up sur les différents dispositifs de prêts et de subventions qui sont disponibles. Essayer de faire la lumière là-dessus parce que les annonces ont été faites très rapidement par le gouvernement, mais sans trop comprendre le mode opérationnel de tout ça. Donc, on essaie de faire la lumière là-dessus et de communiquer le mieux possible aux start-up. Donc, voilà, on a basculé un peu tout l'accompagnement là-dessus. Et donc, c'est pour ça que sur les dernières semaines, la préoccupation et l'inquiétude majeure des start-up était justement sur s'adapter le plus rapidement pour être en mesure de, justement, de téréniser ou de survivre le plus longtemps possible. Donc, là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de start-up, justement, qui ont stabilisé un peu la situation et qui comprennent un peu mieux comment la stabiliser sur le court terme. Maintenant, les inquiétudes se transposent beaucoup sur le plan de relance, sur le moyen, voire long terme, parce qu'il y a tellement d'incertitudes autour de comment l'activité sportive va reprendre, que ce soit la pratique en club, que ce soit les événements de masse, que ce soit les matchs de foot professionnels. Il y a énormément d'incertitudes et donc, c'est difficile pour les start-up de faire des plans de relance, étant donné qu'on n'a aucune idée de leurs clients, en fait, quand est-ce qu'ils vont reprendre leurs activités. Donc, voilà, ça fait le tour un peu des sources d'inquiétude pour l'instant. Je reviens à toi, Michel, et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet « Questions » à la droite de votre écran. On en prendra plusieurs à la fin des échanges. Michel, quels sont les retours, toi, que tu as du côté des investisseurs ? Comment est-ce qu'ils réagissent actuellement ? Alors, comme Charles l'a mentionné, c'est une période qui n'est pas facile pour les start-up, mais également qui fait poser beaucoup de questions aux investisseurs. Alors, pour avoir échangé avec pas mal d'entre eux au cours de ces dernières jours, ces dernières semaines, je pense qu'il y a un triple horizon à avoir en tête pour eux dans ces situations de crise, le court terme, le moyen terme et le long terme. À court terme, bien évidemment, tous les gestionnaires de fonds se sont mis forcément au chevet, si chevet il y a, de leur start-up pour être certain qu'elles puissent passer cette crise. Une fois que ceci est fait, il y a l'horizon moyen terme qui est une véritable question, c'est-à-dire les prochaines semaines, prochains mois. Et là, j'ai eu des sons de cloche, j'ai envie de dire, différents selon les investisseurs, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on continue, donc on reçoit du deal flow, mais est-ce qu'on continue à investir au cours des prochaines semaines et des prochains mois ? Ou est-ce qu'on attend, par exemple, la fin de l'été pour reprendre des participations ? Alors là, il y a eu des sons de cloche un peu dissonnants. Il y a certains qui disaient, non, mais on va arrêter. Et puis d'autres qui disaient, de toute façon, à moins qu'on soit sur des start-up, dans le travel, dans le retail ou dans le tourisme, voire dans l'événementiel qui s'est impacté directement, on va continuer les investissements, parce que de toute façon, la valeur de la boîte n'est pas faite sur les 3-6 prochains mois, mais plutôt sur les 3-5 prochaines années. Donc, si les rations de l'investissement sont là, on va continuer. Donc, ça, c'est pour le moyen terme. Et puis ensuite, pour le long terme, là, je pense qu'il y a des véritables questions intéressantes qui se posent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des postes de liquidité importantes qui ont été levées par les gestionnaires de fonds au cours des 2, 3, 4 dernières années sur des gestionnaires qui ont enlevé leur premier véhicule ou d'autres qui ont enlevé leur véhicule BIS, TER, voire QUATER. Donc, en tout cas, les liquidités sont là et elles vont devoir être investies. La seule question, c'est de se poser aujourd'hui, c'est de se dire aujourd'hui comment elles vont être investies. Donc, vous avez des gestionnaires de fonds qui ont vendu des rendements à leur LPs. Certains d'entre eux ont pris des grosses paumes pendant la crise sur leur participation et vous vous retrouvez avec des valeurs liquidatives de portefeuille aujourd'hui qui sont fortement impactées pour certains dans cette crise. Donc, l'idée, c'est de se dire post-crise, est-ce qu'on réajuste notre stratégie d'investissement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller chercher un couple, j'ai envie de dire, risque-rendement différent, sachant qu'il peut y avoir un influx d'investissement sur des boîtes, par exemple, dans la cybersécurité, dans la MedTech, dans la STEC. Donc, c'est toutes ces questions-là qui vont devoir se poser et que certains gestionnaires, mais si ce n'est beaucoup, se posent aujourd'hui. À savoir que je pense que la SportsTech peut aujourd'hui en profiter avec des investissements bien sentis, suivant des business models bien précis, des typologies de clients bien visées et des technos bien développés. Mais je pense qu'on en reparlera un tout petit peu plus tard. Merci, Michel. On poursuit notre discussion, rentrant encore un petit peu plus dans le détail. Quels types de startups sont les plus impactés et quels acteurs peuvent, justement, profiter de cette période, selon toi ? Oui, alors, comme on disait juste avant, mais les typologies de startups qui vont être fortement impactées dans ces situations, ça va être forcément celles qui sont liées à tout ce qui est tourisme un peu plus large, retail un peu plus large, mais si on va plus dans le sport, donc tout ce qui est un peu de l'hospite, un peu de l'événementiel. Là, vous avez beaucoup de boîtes dans le sport qui sont liées à l'activité d'événements. Donc, l'activité événementielle qui, aujourd'hui, est quasiment stoppée à 100%. Donc, il y a des boîtes qui prennent du moins 100% sur leur chiffre d'affaires sur les derniers mois et ça risque de continuer pendant un moment. Après, effectivement, sur celles qui vont, j'ai envie de dire, plus en profiter, on va avoir toutes celles qui ont des activités liées au e-commerce, à la high-tech, au e-sport, au gaming, voire à la high-tech. Donc là, vous en avez qui peuvent tirer le répingle du jeu, mais plus intéressant que cela, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a pas mal de startups portées qui démontrent aujourd'hui ou qui ont démontré au cours des dernières semaines leur agité dans cette situation. Donc, une véritable agilité à venir adapter leur offre, avoir un shift un peu d'offres commerciales, d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux users. Je parlais avec une d'entrée la semaine dernière qui, elle, a déjà une grosse base de users de plusieurs centaines de milliers qui me disaient, non, on s'est rendu compte, en fait, que nos users utilisaient notre service, notre plateforme, mais en fait, qu'on communiquait très peu avec eux. Donc, ils se sont mis à, j'ai envie de dire, à nouer un nouveau lien qu'ils n'avaient pas avant avec cette base d'utilisateurs. Donc, en fait, la véritable question pour tous ces gens-là, ça va être de se dire, voilà, on a acquis une nouvelle base de clients et de users pendant cette période. Donc, la question va se poser de leur rétention d'une part post-crise et puis, bien évidemment, la question de la monétisation par la suite. Charles, je te laisse compléter en quelques mots sur cette question. Oui, bien, écoute, c'est clair, pour rebondir et compléter un peu ce que Mathieu a dit, c'est clair que nous aussi, on le remarque que parmi les startups qu'on accompagne, toutes celles qui sont liées à l'événementiel sportif, celles qui développent des solutions d'optimisation, de process pour les clubs, pour les fédérations, pour les événements, bien, tout ça, c'est complètement à l'arrêt en ce moment. Évidemment, il n'y a pas d'activité, donc il y a souvent des pertes très drastiques de 100 % du chiffre d'affaires, comme tu le disais, Michel. Il y en a, par contre, pour qui c'est Noël avant le temps, toutes celles qui développent des applis pour faire du fitness à la maison. Justement, normalement, on serait en début de creux de saison, étant donné que les beaux jours sont arrivés. On vit tous la frustration d'avoir un magnifique printemps, en tout cas à Paris, je ne sais pas, pour les autres régions de la France. Il fait super beau dehors, il fait 25 degrés, mais on n'a pas le droit de sortir. Donc, voilà, pour ces startups-là, c'est justement, normalement, ça aurait été la période creuse qui commence, parce que les gens qui font du fitness chez soi, normalement, ressortent dehors ou retournent pratiquer en club, dans les sports extérieurs. Maintenant, c'est clair qu'elles en profitent beaucoup, et tant mieux pour elles, mais elles savent aussi que, comme tu le disais, Michel, qu'elles vont devoir capitaliser et réfléchir à comment retenir ces nouveaux adhérents-là une fois que le confinement sera terminé. Maintenant, on a aussi de très beaux exemples aux trempins de startups qui ont été en mesure de pivoter et de démontrer leur agilité très rapidement. Je vais en citer quelques-uns. Il y a MyCoach qui avait déjà, dans ses plans, de lancer une nouvelle solution dont le lancement a été accéléré par le début de la crise, justement, qui s'appelle Activity, qui est sponsorisé, d'ailleurs, par le ministère des Sports pour inciter les gens à faire du sport à la maison. Et ce sont, justement, pour des gens qui sont moins habitués de faire du fitness et qui, justement, veulent s'y initier parce qu'ils savent que c'est important, étant donné qu'il y a moins d'activités qu'en général. Il y a Bisport aussi, qui a aussi noué un partenariat avec le ministère des Sports et qui a mis sur son réseau social pour sportifs, justement, des entraînements à faire à la maison qui peuvent être courts, qui peuvent être longs, et tout ça dans une optique d'inciter les Français à demeurer actifs. Et il y a aussi Vogo qui a développé une solution qui, non, n'est pas faite pour promouvoir la pratique du sport à la maison, mais qui a adapté ses technos, justement, pour faire de l'analyse d'échantillons de salive pour détecter la présence ou non du virus. Donc, voilà, c'est clair que les trois exemples que j'ai donnés, ce sont des startups qui sont un peu plus matures, mais on a aussi des startups qui sont un peu moins avancées dans leur niveau de développement et qui ont démontré leur agilité. Celles qui font du sport en entreprise, par exemple, on essaie de garder cette cohésion des salariés des entreprises en digitalisant les cours de sport qui donnaient sur les lieux de travail. Maintenant, c'est à demi-sel. Donc, ce sont quelques exemples comme ça de startups qui ont réussi à démontrer leur agilité. Michel, un petit mot peut-être pour passer à la prochaine question. J'entends ma voix en écho, il faut peut-être que vous coupiez le son de votre côté. Voilà, là, c'est mieux. Michel, un petit mot, je disais sur une startup qui a été citée par Charles, c'est MyCoach que Sport Value a justement accompagné. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus sur leur levée de fonds ? Oui, rapidement. On a accompagné la startup MyCoach l'année dernière dans leur levée de fonds. Donc, l'idée, c'était vraiment pour elle d'asseoir sa notoriété en France et puis de commencer son internationalisation. Donc, effectivement, on les a aidés l'année dernière à lever plus de 6 millions d'euros auprès de, si je me souviens bien, 5 investisseurs. Et j'en vois d'ailleurs qui sont aujourd'hui ici dans l'auditoire. Donc, voilà, ça a été closé l'année dernière au mois de juin, si je ne me trompe pas. Après la crise, comment voyez-vous la reprise d'activité justement pour les startups ? Écoute, c'est très difficile de répondre à cette question-là et on s'est souvent posé d'ailleurs au tremplin. C'est très difficile parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Ce qu'on peut, ce que, bon, le cliché que tout le monde sort en ce moment, c'est que toute période de crise dans l'histoire a mené à de très belles innovations par la suite, que ce soit les moments de guerre, que ce soit, bon, des épidémies ou des pandémies que la planète a malheureusement dû traverser dans le passé. Maintenant, c'est clair que nous, on veut être au cœur de cette rebond du monde du sport. Ce qui est aussi clair, c'est qu'en ce moment, c'est un grand moment où les gens s'adaptent dans leur pratique sportive, dans leur façon d'être fan d'un club, d'être fan d'un événement, etc. Donc, les organisations sportives n'auront pas le choix de faire un bilan de tout ce qui a changé, en fait, en termes de consommation du sport pendant la crise et de devoir, bien sûr, adapter leur offre à leurs clients. Et ça, ça touche tous les secteurs du sport. Par exemple, sur la pratique sportive, je prenais compte d'un sondage qui est sorti, qui a été publié la semaine dernière, qui démontrait que 66 % des Français depuis le début du confinement déclarent avoir pratiqué au moins une séance d'activité physique par semaine et que 49 % d'entre eux l'ont pratiqué en intérieur chez eux. Je serais très surpris que ce pourcentage-là soit aussi élevé avant le début du confinement, donc avant la crise. Donc, les gens ont pris l'habitude de pratiquer et d'utiliser leur maison, leur appartement, comme un lieu de pratique sportive et ont potentiellement le goût de continuer parce que c'est un lieu qui est adaptable, qui est près de chez soi, ça ne demande pas de temps de transport, ça ne demande pas de préparer son équipement ou quoi que ce soit pour se rendre à la salle de fitness, au club, on peut le faire quand on veut, etc. Donc, ce sont des nouvelles habitudes que les gens prennent et pour lesquelles définitivement les salles de fitness, les clubs, etc. vont devoir prendre en considération dans leur plan de relance, étant donné qu'il y a des nouvelles habitudes qui ont été créées. Et c'est clair pour nous au tremplin que l'innovation pour ces organisations-là et la collaboration avec des startups sera centrale en fait. Donc, on a beaucoup de discussions en ce moment avec nos partenaires, avec des institutions sportives en France, justement, pour s'assurer qu'il y aura des opportunités pour les startups par la suite. Là, j'ai donné l'exemple de la pratique sportive, mais c'est la même chose pour le fan engagement. On a une startup au tremplin qui s'appelle Creative Bot, qui est une startup américaine fondée par un Français et qui travaille avec plusieurs clubs dans la NFL aux États-Unis, qui est en discussion en ce moment avec des grands clubs de Ligue 1 et qui, justement, travaille à trouver une nouvelle façon pour ces clubs-là à jouer avec leurs fans. Il y a plus de concours, parce qu'il n'y a plus de match. Et donc, comment on dialogue avec les fans et comment on montre ce lien? Il y en a plusieurs qui sont venus à refuser des grands marchés dans l'histoire du club. À ce moment, je pense que les fans commencent à avoir une certaine lassitude. Alors, ce que Creative Bot propose, c'est un bot d'interactivité entre le club et ses fans. Et donc, les fans peuvent avoir l'impression de dialoguer par WhatsApp, par Messenger, par SMS avec leurs joueurs favoris du club. Et donc, c'est une nouvelle façon de créer du lien et c'est une façon qui pourra définitivement être pérennisée aussi par la suite dans la façon dont le club, justement, échange avec ses fans. Sur l'aspect de performance sportive, je vous invite tous les participants à cet atelier à consulter, j'assume tout à fait l'autopromotion, la tribune qu'on a publiée au Tremplin ce matin. C'est sur notre site web et sur notre page de Twitter, sur comment les athlètes de haut niveau ont adapté leur entraînement en ce temps de confinement, notamment par l'innovation. Et là, on ne parle pas justement de faire du workout à la maison parce que ça, tout le monde peut en faire, mais c'est vraiment comment ils ont réalisé qu'on peut utiliser l'innovation pour maintenir les effects cognitifs et les aspects tactiques de l'entraînement pour des sports collectifs, pour des sports individuels à la maison. Donc, je vous invite à aller lire ça si ça vous intéresse. Michel, je te laisse compléter. Il faut que tu coupes ton micro. Voilà. Petit souci technique, mais ça fonctionne. Je te laisse compléter. Tu vas nous parler de la relance selon les typologies de clients. Pour compléter de ce que disait Charles, moi, j'analyse plutôt la relance pour les startups par le prisme de la typologie de clients visés. Outre l'exemple de CreativeBot qui peut apporter véritablement de la nouveauté au club, pour tous ceux qui s'adressent aujourd'hui, toutes les startups qui s'adressent à du B2B, club pro, league pro, ça va être forcément compliqué. Vous avez aujourd'hui des clubs pro qui sont dans des situations assez complexes avec un manque de visibilité d'une part sur leurs revenus. on entend beaucoup parler de ce qui se passe à la ligue de foot avec notamment les droits télé, mais il y a un manque de visibilité sur la partie revenus, mais également sur les coûts et notamment les salaires. Mais ça, c'est encore d'autres questions. Donc, sur du B2B, club pro, league pro, j'ai envie de dire compliqué. Sur du B2B, club amateur, CD amateur, idem. Aujourd'hui, vous avez des clubs amateurs qui ont des sources de revenus qui sont un peu de subvention, mais surtout des licences et des partenaires locaux. Donc, comme le disait Charles tout à l'heure, la question à la rentrée qui va se poser, ça va être de savoir est-ce que les gens vont retourner dans leur club plus qu'avant, moins qu'avant. Donc, question des revenus liés aux licences, également question des revenus liés aux partenaires locaux. Donc, vous avez le tissu économique local en France aujourd'hui qui est fortement impacté par la crise. Donc, vous allez avoir tous les sponsors, même si j'ai envie de dire qu'à ce niveau, c'est plutôt du mécénat qui vont avoir effectivement des difficultés peut-être à renouveler leur partenariat. Donc, sur du B2B club amateur, club fédé amateur, ça ne va pas être simple non plus. Ensuite, vous avez toutes celles qui sont sur le B2B, j'ai envie de dire, grand compte. Alors là, c'est intéressant, je parlais à l'une d'entre elles la semaine dernière qui a dans son portefeuille client du très grand compte, donc des boîtes qui font plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et puis du grand compte un peu plus petit, j'ai envie de dire, des boîtes allaient entre 50 et 100, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et me disaient que c'est justement les grosses boîtes qui stoppaient toutes les discussions aujourd'hui, qui arrêtaient d'avancer sur les projets communs, alors que celles qui étaient plus petites, elles continuaient comme ça avait été pressentis avant la crise. Et enfin, sur la partie B2C, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ça dépendra effectivement de si les startups ont misé ce modèle qui est plutôt par exemple événementiel, voire média. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus d'événements sportifs, donc les médias ont un peu de mal à aller chercher du contenu. Et puis pour le B2C, comme on le disait avant, vous allez avoir la véritable question de la rétention des nouveaux users et des nouveaux clients et puis effectivement ensuite leur monétisation. À savoir qu'effectivement qu'il y a une épargne, j'ai envie de dire, au niveau des Français, une épargne, j'ai envie de dire, forcée qui a été, qui a accumulé durant cette crise. Donc voilà, est-ce que les Français vont, j'ai envie de dire, dépenser leur argent dans ces solutions B2C ? Espérons que oui. Merci Michel. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions. On a pris, allez, quelques minutes de retard. On termine cet échange avec Michel et Charles et on prendra ensuite directement vos questions. Messieurs, est-ce qu'il y a des mesures à mettre en place pour soutenir durablement la Sportstech ? Je crois que vous avez tous les deux quelques pistes, quelques réflexions là-dessus. Oui, si je peux me permettre de commencer, Mathieu et Michel. bon, ce que je veux dire peut sembler potentiellement un vent un peu pieux en quelque sorte. Je ne sais pas, des fois, vous avez sûrement remarqué que je suis Canadien donc il y a certaines expressions. Je ne sais pas trop si ça se dit bien en France ou non. Mais bon, j'explique ce que je veux dire. Je ne veux pas partir avec un grand principe et faire en fait l'influenceur en disant ça. Mais je pense qu'en temps de crise, ce qui compte souvent, c'est la solidarité et essayer de trouver des complémentarités entre les différentes solutions. Michel, tu l'as évoqué au début de ce webinaire quand tu as évoqué le fait que le marché du sport et de la SEC est un marché de niche à côté d'autres marchés qui sont beaucoup plus gros en termes de taille, de valeur, etc. Et ce qu'on remarque, c'est comme nous aussi dans nos databases, on a environ plus de 400 startups qui sont référencées dans la sport-sec en France. Pour un marché, il n'y a pas de la place pour 400 sociétés. Donc, nous, ce qu'on va essayer de favoriser au 30 minutes, c'est le rapprochement entre startups qui ont des solutions complémentaires pour qu'ils puissent faire des offres bundles ou des offres packagées pour les organisations sportives. Déjà là, ça va beaucoup faciliter la conclusion de certains deals et je pense que ça ne peut être que fructueux. Il y a certaines startups chez nous qui l'ont bien compris. J'ai mentionné B-Sport tout à l'heure qui a noué des partenariats dans les derniers mois avec d'autres startups du tremplin. Il y a Rematch entre autres. Je vois qu'il y a Kevin de la centrale du sport qui est parmi des participants donc B-Sport et la centrale du sport aussi développer une solution adaptée aux besoins des clubs amateurs et c'est ça qu'il faut. En fait, il faut qu'il y a un rapprochement qui se fasse entre les différentes startups, entre des startups et des PME ETI du sport. pour renforcer l'offre française et qu'elle soit aussi plus compétitive à l'international par la suite quand elle va démarcher des gros poissons comme aux US, comme au Royaume-Uni, en Asie. Et donc, nous, on va beaucoup prôner ça au tremplin justement ce rapprochement de startups et cette complémentarité qui peut se manifester soit par justement une offre packagée qui peut se manifester aussi carrément par des fusions et acquisitions. donc voilà. Ce qui est clair, nous, des mesures à mettre en place, ça c'est ce qu'on veut solliciter au tremplin mais aussi, on essaie d'influencer le plus possible les institutions sportives à créer de la demande de la part des organisations pour des solutions innovantes et on veut vraiment que l'innovation soit au cœur de la reprise et donc on a beaucoup de discussions en ce moment avec le ministère des Sports avec le CNOSF et avec d'autres institutions pour s'assurer justement que l'innovation met tout à fait sa place et qu'il y a des incitatifs qui soient proposés aux organisations sportives qui veulent nouer des partenariats avec des startups pour devenir plus innovants. Michel je t'en prie vas-y Rapidement sur cette question on est totalement d'accord avec Charles sur les choses à mettre en place on est en phase moi j'arrive à ces solutions importants d'un double constat aujourd'hui parce qu'on est sur un marché de niche sur une très petite industrie qui est caractérisée j'ai envie de dire par d'une part beaucoup de petits acteurs qui pullulent sur leur segment et d'autre part des énormes mastodontes et donc du coup on n'a pas d'acteurs de taille intermédiaire comme c'est généralement le cas dans d'autres industries qui permettent de tirer la croissance des petits et le second constat c'est de dire qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'entrepreneurs je n'ai pas envie de dire beaucoup mais certains et je m'en suis rendu compte qui n'ont pas une véritable vision globale de leur marché et donc de leur concurrent d'une part et d'autre part de la profondeur et de la taille de leur marché donc effectivement ils lancent des solutions sur un marché qui est déjà saturé par une concurrence forte et d'autre part par une taille de marché qui n'est pas forcément très important donc il y a la question de la viabilité financière forcément qui se pose une fois qu'on a dit ça et comme le disait Charles il y a effectivement des choses à mettre en place pour la collaboration entre startups soit sur des offres communes sur des programmes de R&D communs sur des rapprochements même en termes de participation capitalistique aujourd'hui alors effectivement quand on est entrepreneur c'est compliqué parfois d'avoir la lucidité de dire qu'il faut se rapprocher de quelqu'un qui peut être un concurrent pour être plus fort mais je pense que c'est primordial j'ai quelques idées en tête sur le marché français pour ça ensuite et je pense que c'est extrêmement important un rapprochement entre sportech et industriel et quand je dis industriel je ne parle pas ici des énormes industriels je parle des industriels de taille moyenne qui sont généralement des belles boîtes en France en province qui vont permettre d'une part d'avoir des débouchés clients pour les sportech mais d'autre part pour ces industriels qui sont assez éloignés aujourd'hui de tous ces sportech et de toutes ces problématiques et ces questions un peu digitales d'aller chercher une nouvelle gamme d'offres d'aller chercher une nouvelle typologie typologie client en tout cas comme je vous disais au début on a cette grosse database chez Sport Value avec notre vision un peu extérieure et holistique c'est ce qu'on souhaite faire et ce qu'on essaie de mettre en place pour tirer toute l'industrie vers le haut Dernière question messieurs et ensuite je prendrai directement des questions posées par les participants de ce webinaire quelles sont les évolutions les tendances les opportunités que vous avez identifiées oui de mon côté je ne veux pas prendre trop de temps pour répondre parce que j'ai l'impression d'y avoir aussi répondu à la réponse à la question précédente et je vous laisse le temps pour les questions qui viendront de la part des participants mais voilà nous les opportunités à venir se feront justement en incitant davantage la création de demandes pour les solutions innovantes donc je pense que c'est le message qu'on fait porter aussi aux institutions c'est de dire que de ne pas nécessairement réfléchir à augmenter le nombre de dispositifs de financement qui existent pour des startups à court terme mais plus d'inciter la demande à la création de demandes à long terme pour ces solutions innovantes là donc c'est cela et vraiment sur les opportunités comme Michel l'a dit et comme je l'ai dit précédemment je crois que les opportunités se créeront justement en facilitant ce rapprochement entre les différentes startups et les différentes solutions innovantes du sport Michel je te laisse compléter avec quelques tendances que tu avais identifiées ouais donc au niveau des tendances peut-être peut-être quelques-unes côté industriel et quelques-unes côté sportech en tant que tel donc côté industriel qui vont pour le coup driver la sportech peut-être une tendance forte aujourd'hui du côté des exploitants de salles par exemple donc quand je parle d'exploitants de salles je parle de salles d'escalade salles de fitness salles de boxe par exemple vous avez leur nombre qui a été quadruplé aujourd'hui en 10 ans vous avez une course un peu à l'armement et la taille critique qui a été faite avec des fonds qui sont rentrés au capital de ces exploitants environ vers 2015 2016 2017 donc vous allez avoir aujourd'hui ces fonds qui vont devoir liquider leur participation donc vous allez avoir je pense un véritable phénomène de restructuration capitalistique sur ce segment là la partie où j'en parlais un petit peu avant mais peut-être sur l'industrie manufacturière française sportive en tant que telle donc là je parle ici des boîtes qui sont spécialisées dans leur secteur on n'a pas de vrais généralistes en France et plutôt des spécialis qui sont très bons voire des leaders dans leur marché je pense à des belles boîtes dans les scrims par exemple avec Bessfrère je pense au tennis et à Babola je pense au tennis de table à Cornillot je pense à la pétanque c'est bientôt l'été je ne suis pas sûr qu'on va y jouer mais à Obut par exemple donc là vous avez ces acteurs là aujourd'hui il y a des belles opérations d'une part je pense de transmission à faire peut-être avec ces gens là qu'on connaît et d'autre part aussi vous avez ces gens là qui atteignent un palier j'ai envie de dire de croissance et qui cherchent aujourd'hui à renouveler leur offre donc à être beaucoup plus digital et donc ils ont aussi un besoin pour SLK parce qu'on en discute avec certains d'entre eux actuellement ils ont besoin de renouveler un peu leur offre et donc aller chercher ce renouvellement auprès des Sportech auprès des start-up et peut-être une petite tendance même des grosses tendances sur la Sportech en tant que telle je pense qu'aujourd'hui si on est un investisseur il y a des belles choses à faire pour aller financer la croissance organique slash externe sur des boîtes qui sont devenues aujourd'hui qui ont j'ai envie de dire émergé sur certains segments qui étaient ultra concurrentiels avant mais qui aujourd'hui sortent la tête de l'eau je pense à certaines solutions de fan expérience en réalité virtuelle en réalité augmentée je pense à notamment un français mais sur la mise en relation entre coach entre côté et pratiquant je pense à tout ce qui est médias pour aujourd'hui production il y a également un bon phénomène je pense qui s'enclenche déjà mais qui va continuer sur la croissance externe plus sur la balle de la chaîne de valeur pour les AMS donc les AMS on parle ici de l'Aid Management System donc c'est en gros toutes les solutions qui permettent d'agréger par exemple auprès d'une équipe tout ce qui est lié à la gestion à la performance donc là vous avez ces acteurs-là qui sont un peu des agrégateurs de solutions qui cherchent aujourd'hui à compléter leur offre et à se différencier en allant par exemple acquérir la solution qui permet à l'athlète de mieux dormir et ainsi de suite et puis enfin et c'est le propre de chaque crise vous allez avoir aussi des boîtes qui vont avoir du mal qui vont avoir du mal à survivre et qui vont même peut-être couler vous allez avoir certains rachats de techno de brevets ou de portefeuille client slash user bien sentis à faire j'ai vu la semaine dernière le rachat par un concurrent de V6 aux US qui faisait d'ailleurs du coup des casques de football américain connectés nouvelle génération donc leur concurrent les a racheté leur techno pour pas loin de 2 millions de dollars et puis enfin pour finir je tiens à rappeler qu'il y a quand même eu des belles success stories dans le sport alors qu'ils n'ont pas été français jusqu'à là mais vous avez eu par exemple il y a deux ans l'IPO de Plotone qui est une boîte US qui est en fait un vélo connecté sur lequel vous pouvez rouler chez vous et être en interconnexion avec des centaines et des milliers de personnes donc une IPO avec une valo à plus de 8 milliards vous avez eu le rachat de Fitbit par Google pour 2 milliards et puis enfin l'acquisition de Twitch par Amazon pour un peu moins de 1 milliard donc là ce qui promet pour certains investisseurs qui rentrent en early des potentiels et des possibles belles excites par la suite Merci messieurs on va prendre à présent quelques questions je suis revenu sur la slide avec vos adresses mail ça sera l'occasion pour les participants peut-être de vous contacter d'aller plus loin dans la discussion une question même deux qui sont vraiment tournées autour du financement alors peut-être ça sera pour toi Michel Lola Tenier qui demande y a-t-il des dispositifs bancaires de bridge si une levée de fonds prévue prend du retard à cause de la crise et une autre question qui était assez proche posée par Thierry Olivier qui demande quelles aides pour les start-up qui ne rentrent pas dans le PGE le fameux prêt garantie par l'État dont on parle beaucoup des demandes sont d'ailleurs faites aussi par des clubs de foot professionnels et on se rend compte que ce n'est pas si simple à obtenir Michel peut-être que tu veux réagir à ces deux questions autour du financement ah pardon alors plutôt tout d'abord sur la deuxième question écoutez celle qui ne rentre pas aujourd'hui dans le cadre du PGE effectivement alors je ne vais pas être innovant dans ma réponse mais effectivement c'est très compliqué pour elles elles doivent forcément travailler sur leur plan de réseau à être beaucoup plus à rallonger à repousser tous les échanges de sorties travailler sur le report des URSAF sur le report de toutes les impositions et de toutes les taxes qui peuvent être mises en place j'ai envie de dire qu'il y a un véritable travail à faire sur la boîte en tant que tel donc c'est effectivement pas ça il n'y a vraiment pas de solution miracle ici si on peut aller faire un tour de friend and family on peut le faire mais je comprends que ce soit extrêmement compliqué durant cette période n'hésitez pas à justement contacter Michel pour aller plus loin dans la réflexion une question d'Arnaud Duloutre qui sont les principaux fonds d'investissement français spécialisés dans le sport aujourd'hui on a vu différents fonds se créer depuis 2018 mais qu'en est-il réellement de l'activité alors pour ceux qui récemment ont communiqué sur ont communiqué sont positionnés en tant que véritable investisseur sport j'en ai peut-être deux principaux en tête qui ont vraiment communiqué sur ça au cours des derniers mois voire dernières années vous avez un de trois IEM qui a créé son fonds Link Sport avec à la tête David Douillet et Johan Deveau et puis vous avez côté Sevencher qui a récupéré une grosse pôle de financement de la part de la BPCE avec en horizon les Légio 2024 qui eux également se sont positionnés directement sur ce créneau là après effectivement la taille de marché est une autre question qui vient par la suite de se dire est-ce qu'on peut vraiment aller investir tout l'argent qu'on nous a mis sous gestion sur ce marché là seulement en France la réponse à cette question paraît compliquée après il y a effectivement des opportunités également à aller international notamment chez nos pays voisins notamment le UK et l'Allemagne qui développent de belles solutions avec de très belles startups également un mot sur le e-sport à présent on a d'ailleurs rencontré chez Sport Value différentes équipes professionnelles de e-sport question de Benjamin Roux comment se portent les investissements dans le e-sport face à cette situation le e-sport va-t-il être un secteur d'activité intéressant en termes d'investissement dans les prochains mois comme je le disais dans ma réponse à une des questions effectivement tout ce qui est e-sport et gaming aujourd'hui je pense que ça a totalement le vent en poupe alors c'est toujours pareil il y a toujours quels sont les rationnels derrière quelle est la typologie de solution à quoi ressemble l'équipe car c'est sur quoi se fondent aujourd'hui en premier les investisseurs après forcément dans le trend actuel il y avait déjà le trend du e-sport qui était assez marqué qui est encore plus aujourd'hui j'ai envie de dire accentué par la crise par la crise actuelle donc je pense qu'effectivement qu'il va y avoir des investissements qui vont continuer à avoir lieu dans le e-sport dans l'e-sport demain après effectivement le e-sport est aussi naissant donc encore une fois il faut faire attention parce qu'il y a comme dans j'ai envie de dire tout secteur sur l'industrie naissante il y a un peu de tout et de n'importe quoi mais encore une fois il va y avoir de belles opportunités de beaux investissements à faire avec des belles équipes dirigeantes et des belles solutions positionnées sur des j'ai envie de dire avec des raisons de l'investissement intéressants une autre question Michel alors forcément ça tourne beaucoup autour du financement c'est normal il y a des inquiétudes là-dessus Romain Lavernia qui demande quitte des start-up qui n'ont pas encore levé et dont l'activité est à l'arrêt total pour une durée indéterminée forcément ça va être un peu compliqué ouais forcément alors Charles tu peux peut-être en dire un mot parce que je sais qu'on a alors j'ai participé il y a récemment également un atelier avec des start-up du tremplin qui étaient exactement dans ces situations qui en fait allaient allait allait closer ou alors étaient en roadshow très avancé voire sous term sheet avec certains fonds qui se sont retrouvés aujourd'hui dans des situations extrêmement compliquées où elles arrivaient en fin en bout de réseau et voilà avec un investisseur qui disait bah attendez nous en fait on va repousser notre investissement en situation très compliquée effectivement j'ai 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 un identé qui a réussi à mobiliser une ligne de prêts bancaires assez importante pour venir pour venir renflouer j'ai envie de dire trouver ce gap de trésor on se retrouve comme toutes les start-up j'ai envie de dire où il faut il faut repousser il faut avoir conscience il faut repousser toutes ces dépenses et toutes ces échéances au maximum certaines qui mettent les salariés au chômage partiel et puis d'autre part il faut et je pense que c'est un problème aujourd'hui au niveau des start-up beaucoup d'entre elles et c'est ce que j'ai vécu par expérience voilà beaucoup d'entre elles ont du mal à vraiment modéliser leur cycle de vente c'est à dire la temporalité nécessaire entre le premier contact effectué auprès d'un client on parle surtout du B2C ici entre le premier contact et entre le moment où ils vont finir le contrat et entre le moment où le cash va rentrer donc ça et donc ça effectivement je pense que beaucoup d'entre elles c'est le propre de l'entrepreneur des très optimistes mais je pense que beaucoup d'entre elles sont beaucoup trop optimistes sur cela notamment dû je pense à un manque de connaissance de leurs clients potentiels notamment sur le B2B club qui soit amateur amateur au club pro donc voilà on prend une dernière question forcément Michel je crois que ça va être ça va être pour toi David Silverton qui demande suite à la remarque de Michel que la Sportech est un marché restreint est-ce que chaque startup ne devrait pas dès le démarrage viser une diversification on a parlé de Vogo pour construire un business modèle durable c'est effectivement une excellente remarque pour répondre à cela j'ai envie de dire que le sport c'est un peu le contexte général j'en reviens un peu à la définition du tout début que de donner Charles le sport est vraiment le contexte général derrière vous allez avoir des solutions qui sont qui ont un rationnel qui est un rationnel qui peut être EdTech un rationnel qui peut être AdTech un rationnel qui peut être MedTech donc il y en a par exemple parfois qu'ils choisissent de se lancer au début dans le sport pour x ou y raison parce que leur solution est plus adaptée à la base à la base au sport mais je pense à toutes les solutions un peu de qui sont liées un peu à la EdTech et par exemple je ne sais pas à la prévention des blessures à l'amélioration de la performance j'ai en tête aussi une solution qui aide à l'amélioration du sommeil qui a commencé au départ alors elle n'est pas française celle-ci est israélienne mais qui a commencé dans le sport au départ parce que vous savez c'est comme en Formule 1 c'est comme dans l'industrie automobile les premières techno sont développées en Formule 1 et puis après c'est temps dans l'industrie automobile tout entière donc ils ont commencé par améliorer le sommeil des sportifs de haut niveau des athlètes et qui par la suite j'ai envie de dire se trouvent des relais de croissance auprès de la population de la population entière donc effectivement avoir un rationnel je ne sais pas de EdTech de MedTech etc avec une solution qui peut être duplicable et qui ne s'adresse pas seulement à une typologie client qui est seulement dans le sport ça donne forcément par la suite des possibilités de croître qui sont beaucoup plus beaucoup plus importantes et également parce que les investisseurs lors de leur tour de taille vont se bailler sur et parfois j'ai envie de dire un peu trop ils sont un peu trop carrés sur ça mais sur la taille du marché la première du marché en tant que telle donc effectivement c'est sûr que c'est toujours mieux j'ai envie de dire Messieurs on arrive à la fin de ce webinar merci à tous les deux merci Michel merci Charles vous avez à l'écran vous avez à l'écran les deux contacts l'adresse mail de Michel et l'adresse mail de Charles si vous voulez poursuivre le débat c'est intéressant merci en tous les cas à vous d'avoir participé Sport Value vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau webinar sur un autre sujet ça sera le troisième webinar dans cette période un peu exceptionnelle de coronavirus en tous les cas on espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches merci encore d'avoir participé et à très bientôt merci à tous au revoir merci, merci merci Michel au revoir au revoir et à très bientôt au revoir au revoir